Alors, Jean-Luc, c'est la centième des questions, 4 tiers, Marina, Alex, vous connaissez le principe de Jean-Luc Lemoyne. Bien sûr, on va parler de plus longtemps. Et malheureusement, on va apprendre des choses sur l'équipe. Merci en tout cas Marina, merci Enora, vous avez été bien courageuse, surtout Enora. Elle est en train de défaillir là. Je sens qu'on va avoir beaucoup de 4 tiers grâce à cette séquence. Allez, tout de suite, une question. Bonjour, je m'appelle Jules. Nous sommes en plein mercato télé et pourtant, personne n'essaie de recruter des gens de votre équipe. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop nuls ? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, Jules. Sommes-nous une équipe de tocards ? Peut-être, mais peu importe. L'essentiel, c'est que nous soyons une vraie équipe. Mais c'est vrai, c'est tous l'année prochaine ? Ah oui, tous. Il y aura des nouveautés, mais les anciens restent. Tous les anciens restent, oui. Mais on est une vraie équipe, c'est vrai. Soudés par l'amour, l'entraide et le respect. Non, non, il n'y a pas de vanne, là. Non, mais par exemple, je vais donner un exemple. Il y a un peu plus d'une semaine, Valérie Benahim avait envie d'assister à la finale de Roland-Garros. Seul problème, elle n'avait pas de place. Heureusement, elle a un ami qui a le bras long. C'est le dimanche, pas. Je crois que c'est un passage. Il pipe une place. Ah bah c'est Roland, c'est le tourno-mal genre. Le grand chelème. Parce que le mec dit, ah bah c'est Roland, c'est le grand chelème. Réultat, j'y suis pas allé. Ou sans doute. Il te parle aussi près de la bouche. C'est extrêmement bizarre. Il adore ça. Une pipe plus de place. Bon finalement, Valérie est restée chez elle. Déjà parce qu'au moment de sa demande, elle avait des aftes. Mais pas seulement. Vous perdez tout sens que moi, Jean-Luc. Non mais non, mais non. En fait, c'est à cause d'une question de physique. Elle n'y a pas été. Tu peux dire la vérité. Et ça, c'est Jean-Michel qui nous l'a expliqué. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Un arbitre. Il y a une, ça serait exceptionnel d'ailleurs. Sur la tente. Ils font vachement gaffe à qui ils mettent dans les petits mots. Ça va, c'est bédé. Maintenant, on a l'air. La méchancée de cet homme. Bon, évidemment, je caricature. Parfois, Jean-Michel est galant. Oui. Ma preuve. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu nous sens ? C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. Il ne parle pas très bien français, mais c'est plutôt sympa. Il est bon, il va aller dans les anges, mais sinon, tout va bien. Ça s'arrête là, il n'y a pas un truc après. Non, dans les 4 tiers, j'essaie d'être honnête pour dévoiler le vrai visage de mes camarades. S'ils sont sympas, je le montre aussi. Bon, je vais quand même vous montrer ce qui s'est passé juste là. Les faux culs de la semaine, Titi et Jean-Michel, ça part d'une histoire de pellicule. Je suis en numérique depuis très longtemps. Mais tu le sais, pourtant Valérie, Jean-Michel ne flatte que Cyril. On l'a vu dans le dernier Palme à lèche. Et encore, je n'avais pas tout mis la semaine dernière. Ah, non, non, non. Vous en voulez encore un petit peu ? Ah, bah oui, bien. J'avais un peu de rab, je vous le mets. Une seule prise, une seule prise, un coup extraordinaire. Je t'ai vu, tu ne comprenais pas. Et tout ça sans prompteur. Ouais. La grande classe. Il a touché les gens, les caméoprises. Ouais, c'est ça. Il a posé les mains. Il a posé les mains. Il a posé les mains. Il a un bordel dans sa tête. Non, mais c'est normal que Cyril soit vénéré car c'est un bosseur. Là, je vous rends hommage. C'est un bosseur comme je n'ai jamais vu. Pendant les pubs, alors que nous, nous nous reposons, eh bien, lui, il bosse et il parle avec la régie. Un moment volé dans l'intimité de ce grand homme. Et dites-moi, Est-ce que je peux avoir un morceau de votre cul, comme Jérôme et toi ? C'est le réalisateur. C'est ça. Et Florence, c'est ma houle. C'est un terme technique. C'est dans le langage télévisuel. C'est des maris très sérieux. Et dis-moi. Est-ce que je perds un peu ton cul ? Oui. En fait, pendant les pauses, il faut savoir, Cyril fait deux choses. Il demande des morceaux de cul et il chante. Car Cyril aime les chansons à texte, qu'il connaît par cœur. Moi, j'adore Tchoupi. Ils sont dits, doudou, comme tout partout, ils passent. Attention aux traces. J'ai vérifié les paroles, c'est attention aux farces. Attention aux traces, c'est simplement quand Tchoupi et Doudou ont une gastro. Mais bon, c'est pas grave. On va vous dire la vérité, on n'en peut plus de vos chansons. Non, mais c'est vrai. Alors, certains dans l'équipe arrivent à le cacher, d'autres un petit peu moins. Joie des vides ! Joie des vides ! Continue, c'est bien. Il est content. Tu ne vois pas qu'il est content. Eh, le châme roi ! Il n'a pas l'air comme ça, vous avez vu ou pas ? Il faut se méfier ! Mais je ne sais pas ce qui est pire, châme roi excédé ou Bédaïm qui parle de Cyril comme de son petit frère attardé. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a ça aussi, ça. Il est content. Il est content. Heureusement, Cyril n'a besoin de personne pour se valoriser et il sait déjà qu'un jour, on écrira un livre sur lui. Un jour, on vous écrira un livre lorsqu'il est la triste. Non. Le connard. Le connard. Il revient. Je serai vous, je ne confierai pas ma billouée, Nora. Non, en fait, il faut faire comme Jean-Michel. Alors lui, il ne s'embête pas. Il va l'écrire lui-même son bouquin. Non. Si, il y en a eu l'idée le jour où on recevait William Lémergie pour son livre Les dents du bonheur. C'est la biographie, c'est les dents du bonheur. Donc, je vais vous la mettre à le bonheur de dents. Paral, non ? C'est les dents du bonheur, on va biographier ça, le bonheur de dents. Je m'en voudrais. Mais pas de dents. De dents. Crac. Oh, c'est élégant. Mais il explique en plus. De dents. C'est dur. Oh là là. Bon, je vous rassure, il y a quand même des gens qui bossent dans cette émission. Oui, bah oui. On va commencer par la meilleure d'entre nous. Qui ? Isabelle Morini-Bosque. Ah, bah oui, ça bosse. Isabelle Morini-Bosque, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle a toujours un truc à dire. Oui. Le seul problème, c'est qu'on lui donne jamais la parole. Donc, elle parle toute seule. Tout de suite, l'émission parallèle d'Isabelle Morini-Bosque. J'ai besoin de parler, de parler à quelqu'un. C'est pas une compétition. Qu'on arrête de faire une compétition. Voilà. J'ai déroulé tout ça. Mais, attends. Oui, mais moi aussi. Non, mais attends. Non, non, non. Mais ils ont, comme si ça fait rôle, ils avaient fait rejouer la scène. C'est quand même bizarre. Non, mais attends. Mais, attends. C'est pas une compétition. C'est pas une compétition. E-C-O-T-E-C-O-T-E-C-O-T-E-C-O-T-E-C-E. Non, mais... 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 C'est le but. C'est le but. Besoin de parler... Monsieur, monsieur. Oui, monsieur. Et puis... Elle est mignonne, mais le problème, c'est qu'elle lève la main toute l'émission, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps comme ça, donc on ne veut pas toujours lui donner la parole, ça va bébé. Non mais c'est pas facile pour elle, déjà pour prendre la parole, mais aussi à cause de ce qu'elle a vécu en coulisses. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle l'a révélé dans une précédente quatrière pour lui faire une blague. Cyril avait trempé son copain moustachu dans un verre et avait même posé une casquette dessus. Croyez-le ou non, ces images sont gravées à jamais dans la mémoire d'Isabelle. Elle n'est pas traumatisée, elle est juste admirative. La séquence suivante, j'ai longtemps hésité à la mettre dans les discussions surréalistes. Finalement, je me suis dit que c'était surtout un bon moyen d'en savoir plus sur l'homme mystérieux qu'est Cyril. Mais toi, t'as un texte intéressant à dessiner. Toi, même pas besoin de mettre les mains. C'est qui l'est dans tous les dessinés, c'est gagnant. C'est un texte. De mémoire, non. Mais de visu, oui. Mais les proportions sont intéressantes. Et encore, moi, je n'ai vu qu'on repos. Non, 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 avec la casquette. Bah oui, il fallait qu'il y ait de s'approcher. Et n'oubliez pas de tuque. L'application. Mais on parle pendant les pauses, oui. Des conversations normales, c'est ce qu'on appellera désormais le porte-manteau. Allez, une autre question. Bonjour, je m'appelle Ludivine. L'autre soir, j'ai croisé Jean-Michel Maire dans la rue. Je suis restée immobile pour ne pas l'exciter. Mais il m'a quand même fait un sourire. Que faut-il faire dans ces cas-là ? C'est une question qu'on me pose souvent, Ludivine. Quels sont les gestes à adopter si on croise Jean-Michel Maire par hasard dans la rue ? Déjà, je vous conseille de lever les bras au-dessus de votre tête, comme pour les ours. Jean-Michel aura l'impression que vous êtes plus grande que vous ne l'êtes. En réalité, il aura peur. Et surtout, surtout, ne le touchez jamais. Même sans le faire exprès. Ça déclenche immédiatement son regard de vicelard. La preuve avec l'entrée sur notre plateau de Julia Vignali, qui a eu le tort de légèrement l'effleurer. Regardez. Applaudissements 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 Il faut savoir que pour Jean-Michel, tu le touches et que tu veux coucher avec lui. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que parfois, ce sont des mecs qui le touchent. Comme ici, Gary Dourdan. Applaudissements 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 C'est pas possible. Vous savez, on peut toucher sans coucher avec toi. Calme-toi. Non mais c'est comme ça. Alors vous savez, Cyril a récemment remonté les bretelles de Jean-Michel, à qui il reprochait quoi ? De préparer son émission de radio. De radio, pendant la télé. Ça, ça, ça ne passe pas. Ça, ça ne passe pas, il le sait, mais... Mais il a compris la leçon, parce que le résultat, Jean-Michel ne bouge plus une oreille. Pour le plus grand bonheur de Cyril. Aujourd'hui, j'ai l'impression de te retrouver il y a 10 ans. Tu ne connaissais pas les... T'es tout timide. T'es trop timide ? Ouais, mais c'est bien, t'es tout timide. Sortir ma top, tu vois, c'est gentil. Applaudissements Non mais c'est... Non mais il a peur de rien, c'est ça. C'est ça le problème. Mais dans son contrat, il doit placer le mot top dans une phrase sur deux. Mais revenons aux règles de sécurité concernant Jean-Michel. Si vous venez dans notre public, mettez un poncho, un caoué, ou n'importe quoi qui ne vous mette pas trop en valeur. Car pendant les pubs, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait ? Oui, mesdames et messieurs, c'est une machine. Non. C'est une petite blonde derrière, qui est en rose. Une blonde très blonde, en rose. Ah ouais, ouais. Avec les talons, là. Ouais. Tu vois le concept ? Ouais, ouais. Une petite blonde toute à droite. Pardon ? Une petite blonde toute à droite, en orange. Une petite chinoise au premier rang à gauche. Elle joue tout en haut, la quatrième en partant à droite. Tout en haut, la quatrième en partant à droite, tout en haut. Elle est tragée, je trouve. Elle ressemble un peu à, je ne sais pas qui est là. La petite routine qui est entre la bleue et la jaune. Tu vois, la beau trio, là, ça ferait bien, elle est trop bien de temps. Merci Jeff. Ah merde, il y a une petite blonde là-bas qui est minaine, mais je ne la vois pas. Tu l'as y a clôté là-bas. On est grand dedans. Une minute. Et alors ? Une minute. Une minute. D'accord ? C'est parti, Castor. À ta gauche. Complètement à ta gauche. En rouge, j'avais les yeux bleus de ouf. Je vais niquer ça. Vraiment, on va y aller, je compte sur le point, d'accord ? Après, il y a des nichons à droite. Oh, mais arrête, putain ! Oh, mais arrête, putain ! Non, c'est janté. Moi, il y a à tous les gens de la République, excusez-le, excusez-le. C'est de l'humour. Vous êtes choqué dans le public ? Oui, oui, bon, si. Il est choqué. Et qui est excité ? Non, mais alors, je sais, le mec ne lâche rien, il va dire que j'exagère, que je caricature. Alors, on va voir, on va vérifier, on va voir si on peut lui parler d'autre chose. Tout de suite, les nouvelles aventures de Jean-Michel. Mais c'est pour toi. Alors, bonjour, je m'appelle Janine. J'aime beaucoup les caniches, mais je trouve ça un peu cher. Donc, je voulais savoir, est-ce que Christophe Carrière compte bientôt nous faire une portée ? Merci Janine et merci Jean-Luc Sebreu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada